Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les exercices du 15e jour du mois. Je vous invite à vous installer confortablement, à vous détendre, à être vraiment conscient de votre corps, de chacune des parties de votre corps. Vous pouvez prendre plusieurs profondes inspirations, lentes, pour bien détendre chaque muscle, chaque partie du corps. Puis vous allez pouvoir fermer les yeux et visualiser que vous créez votre ancrage, que vous faites de belles racines, de lumière sous la plante des pieds, qu'à chaque respiration vous pouvez faire grandir un peu plus profondément chacune de ces racines dans la terre. Une fois que vous sentez que ces racines sont bien déployées, vous allez inspirer, toujours avec la respiration en même temps, l'énergie de la terre, la faire remonter dans les jambes, dans les bras, dans le tronc, dans tout le corps. Une fois que vous sentez que vous êtes bien connecté aux énergies telluriques, vous allez pouvoir visualiser que vous vous envolez, que vous traversez les nuages, que vous traversez la couche d'ozone et que vous arrivez dans l'univers, que vous pouvez observer les galaxies autour de vous. A partir de là, vous allez pouvoir observer toutes ces étoiles, toutes ces planètes et toujours, en même temps que vous respirez profondément, vous allez inspirer la lumière de toutes ces galaxies, la faire rentrer par le chakra couronne dans votre corps, la faire descendre dans toutes vos cellules, dans votre cœur, dans votre sang. Lorsque vous sentez que vous êtes bien connecté à toutes ces énergies, c'est que vous êtes prêt à pouvoir rentrer dans les fréquences cérébrales appropriées pour la réalisation de ces exercices. Premier exercice du jour Le deuxième jour du mois, vous avez pratiqué un exercice de concentration sur le petit doigt de votre main droite. Le quinzième jour du mois, vous pouvez choisir une autre partie de votre corps, par exemple un autre doigt, un ongle, etc. Cet exercice de concentration se fait de la même manière que pour le deuxième jour. Concentrez-vous sur la partie du corps choisi. Gardez à l'esprit l'événement que vous souhaitez voir se produire. Vous êtes invité à répéter cet exercice plusieurs fois par jour. Vous pouvez commencer un nouvel exercice de concentration 20 secondes ou bien une heure plus tard. A votre convenance, vous pouvez déterminer la durée de chaque séance de concentration. Faites confiance à votre intuition. Apprenez à écouter votre voix intérieure. Ceci s'applique à tous les exercices de concentration. Au cours de cet exercice, vous n'avez pas vraiment besoin de rester immobile. Vous pouvez même toucher quelque chose. Mettez-vous à l'aise de façon générale. Il est certain que vous percevez de nombreux éléments. À part la partie du corps choisi, il y a aussi neuf autres doigts et également différentes parties du corps. Cependant, concentrez-vous uniquement sur la partie du corps choisi. Le but de cet exercice est d'harmoniser la direction des événements. Dans cet exercice, l'objectif est de faire un focus sur une des parties du corps. Le fait de faire ce focus va être un moment de présence à soi qui va délimiter une partie des informations et permettre justement une meilleure synergie à l'intérieur de nous. Le fait d'arriver à maintenir un événement que l'on souhaite piloter en parallèle dans son esprit que l'on fait ce focus permet de faire une forme de dissociation et d'être davantage dans l'instant présent. D'être dans l'instant présent permet d'accéder au champ informationnel complet. Le fait d'être dans le passé ou dans le futur fait qu'on est beaucoup moins connecté au champ informationnel. C'est le mental qui prend le relais dans ce cas-là. Second exercice, série numérique à 7 chiffres. Vous allez pouvoir créer une bulle de lumière entre vos mains, visualiser cette bulle, puis vous allez pouvoir souffler de la lumière dans cette bulle afin de la remplir d'énergie. Lorsque vous sentez que cette bulle est complètement remplie d'énergie, vous allez pouvoir envoyer les chiffres un à un au cœur de cette bulle. 7, 7, 8, 8, 0, 0, 1. Puis vous allez pouvoir positionner cette bulle à une trentaine de centimètres au-dessus de la tête et visualiser une grande colonne de lumière descendre sur cette bulle et cette bulle rayonnée sur tout votre corps, sur votre être. Maintenir cette douche de lumière le temps nécessaire que l'information soit bien intégrée dans toutes vos structures. Lorsque vous sentez que cette information est bien intégrée, vous pourrez passer à l'exercice suivant. Série numérique à 9 chiffres. Créez à nouveau une belle bulle de lumière entre vos mains. Soufflez de la lumière à l'intérieur de cette bulle jusqu'à sentir des picotements dans les mains ou que les mains s'écartent légèrement. Puis lorsque vous sentez que cette bulle est prête à recevoir l'information, vous allez pouvoir envoyer les chiffres en lumière au cœur de cette bulle. 5, 3, 2, 1, 4, 5, 8, 9, 1. Puis vous allez pouvoir positionner cette bulle à nouveau à une trentaine de centimètres au-dessus de la tête, faire descendre une grande colonne de lumière dorée à travers cette bulle et la voir rayonner comme une pluie d'or sur vous. Maintenez cette douche de lumière et d'informations sur tout votre aura, sur toutes vos cellules. Lorsque vous sentirez que cette information est intégrée, vous serez prêt à passer à l'exercice suivant. Troisième exercice du jour. En ce quinzième jour du mois, vous pouvez ressentir la grâce de Dieu, celle de l'univers qui est reconnaissant au Seigneur pour sa propre création, pour la création de chaque élément et pour la création du statut, lui permettant de reproduire l'univers dans toute son immensité car Dieu est omniprésent. De la même façon, ressentez la gratitude émanant de toute chose, de toute plante, de tout animal, par rapport à vous-même et ressentez la gratitude et l'amour émanant d'un autre être humain. Vous ressentirez alors tout l'amour que vous leur portez. L'amour est rempli de créativité et de bien-être. Il imprègne toute chose. L'amour universel qui peut être atteint et reçu par tous les êtres humains caractérise le Créateur qui a personnalisé le monde par le truchement de votre manifestation. Vous êtes la manifestation de l'amour du Créateur parce qu'il incarne l'amour par rapport à vous-même. Dès le départ, vous avez reçu ce don du Créateur et vous êtes ce cadeau. Vous êtes lui, un Créateur. parce que vous avez été créé par lui, Dieu éternel. Vous allez là où il se trouve et il est partout. Vous devez aller là où il vous appelle car il vous appelle de partout. Il se trouve là où vous êtes et il est là où vous devrez être. Vous êtes dans le mouvement du Créateur et de la réalisation de son éternité. Suivez les traces de sa création. Il a créé le monde éternel dans un développement par interaction. Vous allez voir que le monde se crée de manière éternelle et vous allez voir que le monde vous personnifie éternellement. Vous êtes le Créateur qui crée l'éternité. Le Créateur vous a créé éternel au moment même de la création du monde. Dans cet exercice, l'objectif est de ressentir cet amour inconditionnel, infini, cette énergie de vie qui nous traverse à chaque instant. Lors de mes différentes expériences de vie, j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui avait perdu l'usage de ses jambes très jeune. Jusque là, je n'avais jamais pris conscience de l'importance de mes membres. Le jour où j'ai croisé cette personne, à chaque fois que je prenais les escaliers, à chaque fois que je pouvais courir, je ressentais un amour profond pour le fait d'être en pleine santé, de pouvoir utiliser tous les membres de mon corps. Très souvent, notre mental nous focalise sur des choses qui nous manquent. Et on a peu d'énergie qui se focalise sur la magie de la vie qui nous traverse à chaque instant. Le fait de ressentir cette énergie de vie, le fait d'avoir ces facultés intellectuelles, physiques, le fait de pouvoir discuter avec des gens, le fait de pouvoir faire des choses, nous remplit d'amour, de joie et de gratitude. De par la société qui cherche à développer des besoins en permanence pour nous vendre des choses, pour attirer notre attention sur une forme de marketing, tout cela s'est petit à petit éteint. Le fait de se reconnecter à son essence divine nous permet de ressentir cet amour, cette gratitude dans toutes les choses, dans toutes les situations. Même des situations qui pourraient être désagréables dans un premier temps sont souvent là pour nous faire évoluer. Les plus grands changements qui s'opèrent dans une vie sont souvent à l'issue d'un grand bouleversement. Je vous remercie d'avoir fait tous ces exercices. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour les prochains exercices. Au revoir.